C'est pas un peu trop la nappe blanche pour manger dehors ? Ah non, pas du tout. Moi j'aime bien quand c'est confortable. Tu sais, quand tu touches le tissu et pas le métal, puis ça crée une ambiance, non ? C'est vrai, c'est plus convivial. Mais t'as pas peur de l'abîmer ? Ah non, alors ça je m'en fous. David, honey, are you alright there ? Of course I'm alright. Pourquoi ? Tu t'inquiètes ? Bah non, pas du tout, je m'inquiète pas. Je voulais juste te donner un coup de main. Oh merci chérie. But you know, I'm the king of salad. Je reviens. Mais vous rigolez. Mais je suis sérieux. Si la salade est ratée, tout est raté. Nothing's truer than a salad. Et c'est tout un métier faire une bonne salade. Mais c'est quoi la salade déjà ? C'est un banal feuille verte. Ça n'a pas de goût. Mais si vous mettez de la vinaigrette, comme vous le dites... Eh, tu te fais belle pour qui ? C'est jamais ce que la soirée nous prépare. Tu pourras prendre les verres quand on aura fini ? Ouais, ça marche. J'adore les jeunes gens. Tu peux jamais prévoir ce qu'ils vont faire. Tiens, hier, je parlais avec un de mes étudiants très impliqué dans le mouvement des indignés. Eh bien, qui aurait pu prévoir il y a seulement ça quelques mois cette insurrection civique en Espagne ? Personne. Et encore moins qu'à l'irriguerait toute l'Europe. Salut tout le monde ! Salut Marc ! J'ai rien manqué ? Non, t'es juste à l'heure. Ça va ? Salut ! Ça va ? Ouais. T'as l'air fatiguée ? Ouais, je reviens juste du Japon de cette nuit, là. Je suis un peu jetlagué. Marc, je te présente Charlotte. Merci. Bonjour, mon ex. Mon ex ? Ex-étudiante, je veux dire. Oh non, mais regardez tes yeux ! Le coquin ! Tu pensais à quoi, là, au juste ? Rien. Rien, mais non, faut pas me taquiner, là. Je suis encore un peu au Japon et il se part pas beaucoup, là-bas. Hey, buddy ! Hey, ça va ? Yes ! You know, don't let these women get on top of you, hein ? Well, they'll stay there forever. Hello, baby. Have you finished with your sangria ? Non, il faut que je mette un peu de soda. Ah, tiens, Marc, tu peux t'en occuper, s'il te plaît ? Oh, tu prends un risque en donnant ça, hein ? Parce que même une omelette, moi, je peux la manquer. Justice ! Ah, ben, très bien, comme ça, on risque plus rien. Cheers ! Cheers ! Cheers ! Ah, bien sûr. Et sinon, Marc, t'as pu profiter des petits plaisirs au Japon ? Des petits plaisirs culinaires, tu veux dire ? Culinaires, pardon. Ouais, ouais. En fait, c'est pas... Merci. C'est pas que j'avais beaucoup de temps entre les interviews et les entretiens, mais le soir, on sortait dîner, souvent, avec l'équipe. Et... Pardon. Merci. J'en prie. Et je dois dire qu'on se fait une fausse idée, en fait, de la cuisine japonaise en France. C'est beaucoup plus varié qu'on l'imagine. Y a pas que des sushis et des makis, quoi. Ça, c'est vrai. Mais en France, nous avons aussi quelques vedettes de la cuisine orientale. Noah, à propos, tu nous souprends avec quoi, ce soir ? Rien de spécial, mais c'est toute une histoire. Ah, ben, avec toi, c'est toujours une histoire. Ah oui, ça te confirme. Non, mais j'ai juste mis beaucoup de temps pour trouver la recette. Le week-end dernier, je suis allée au marché, et j'ai trouvé une herbe qui me rappelait quelque chose de mon enfance. Attention, ça commence. Je suis très sérieuse. C'est une herbe, je crois, que ma mère me mettait sous l'oreiller pour m'aider à dormir quand j'étais petite. Et elle me disait que c'est une herbe qu'on utilise beaucoup en pâtisserie et que si je dormais avec, j'allais faire des rêves doux comme des gâteaux. C'est pour ça que j'avais très envie de trouver la recette. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai trouvé une herbe de mon enfance en France, alors que j'ai grandi en Indonésie et que c'est pas du tout le même climat. Ah non, mais tu sais que les pommes de terre viennent de très loin, elles aussi. Non, mais je plaisante pas. Et vous savez, les gens sont prêts à traverser le terre entière pour la bouffe, si ça leur plaît. Pour la bouffe et pour les femmes. Moi, par exemple. Non, mais attends, chérie, c'est moi d'abord qui ai traversé l'Atlantique pour te trouver. C'est vrai. Et tu le regrettes beaucoup ? Je t'ai répondu avec la même courtoisie, je crois. Que par courtoisie ? Non, bien sûr que non. C'était pour avoir quelqu'un qui kiffait la cuisine. Bon, les amis, on peut aller manger, là ? Parce que j'ai un peu l'écrou. J'ai pas mangé depuis le Japon. Et en plus, tu m'as dit que t'allais me surprendre ce soir. Ouais, t'as raison, Mac. Allez, passons à table. Euh, chérie, on prend quoi comme vin pour ta salade ? Et pourquoi pas le champagne ? Tu sais, chérie, ça m'a fait penser à quelque chose d'intéressant sur le champagne. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens font l'erreur et croient que si on garde longtemps le champagne, ça devient meilleur ? Mais en fait, c'est complètement fausse. Le champagne, vous pouvez le garder tant que vous voulez, il va pas bouger. Il deviendrait pas pire, mais un champagne, ça, ça me meilleure pas. Donc, morale de l'histoire, le champagne, faut le voir. Je pense que la génération de Charlotte est plus résistante aux catastrophes. Ils avaient quoi ? 12, 14 ans au moment de l'attaque du World Trade Center et ils ont grandi avec l'idée que le monde est instable. Pour les hommes préhistoriques, les animaux de la forêt voisine représentaient déjà les créations d'un monde de l'au-delà. Bon, d'accord, ils savaient pas analyser ce que c'était ce monde de l'au-delà, mais pour eux, ça représentait déjà la fin de leur monde. Ouais, enfin, sachant surtout que depuis quand même la préhistoire, on est passé d'un monde unipolaire à un monde bipolaire, puis aujourd'hui à un monde multipolaire, né de la reconnaissance de l'autre, mais surtout avec la conscience que cet autre n'est pas toujours un gage de confiance, mais qu'au contraire, ça peut représenter des menaces. Donc oui, je pense que notre génération est beaucoup mieux préparée aux menaces. Je t'accord. Tout à fait. Et la génération des jeunes de 20 ans, c'est ce qu'elle fera dans la tour au centre d'étage si cette tour succombe aux attaques terroristes. Déjà, ils ont grandit avec les mots suicide bombers, attentats, terrorisme, attaques nucléaires, et je trouve ça très intéressant. Mais seulement des fois, c'est un peu difficile de leur dire qu'ils font eux-mêmes l'objet d'études. Et nous, quel rôle tu nous assignes ? Nous, c'est le déclin des grandes puissances. La génération à la fin d'une époque, la population qui dénigre ses propres institutions, la baisse du taux de natalité... Les hommes qui refusent de s'engager dans l'armée, la dette nationale devenue incontrôlable, la baisse constante des heures de travail, l'envahissement des fonctionnaires... La dégénérescence... J'arrive jamais. C'est pas dire dégénérescence. J'arrive jamais à le dire. Dégénérescence des élites. On regarde trop ce film, ironie à part. Notre société n'a aucun avenir. Nous sommes morts. Tout comme est mort le modèle. Voilà. Et donc tu penses que la génération à venir va ouvrir une nouvelle ère ? Tu penses que les Japonais, les futures générations de Japonais qui vont vivre la même catastrophe que celles qu'ils ont vécues là, tu penses qu'ils vont pouvoir mieux s'en sortir ? Tu penses qu'avec tes connaissances, grâce à tes connaissances, tu vas t'éviter une catastrophe nucléaire ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Marc ? Je pense que ces générations, en fait, elles sont foutues. Je pense qu'elles arriveront même pas à se reproduire. Alors oui, il y a déclin, mais c'est le déclin de l'homme. C'est la fin du règne de l'homme sur Terre. Et dans les guerres mondiales de cette nouvelle ère, je pense que c'est la nature qui tiendra le sceptre. Qui vaincra. Vous ne croyez pas ? Si, je sais, peut-être. Bon, qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on a mangé, tu veux dire ? Oui, pardon, c'est vrai. C'était délicieux. C'était quoi, d'ailleurs ? Alors, c'était du sel de lapin fourré. Farci. Pardon. La fourre. C'était très bon quand même. Merci. C'était vraiment très, très, très bon. Tu t'es vraiment surpassée. Merci, chérie. Bon, tout ça m'a donné envie de fumer une cigarette. Ah non. Ah non, non, non. Quoi ? Ah ben non, pas à table. Non, s'il vous plaît pas à table. Bon, ok, on s'en va. Marc, tu m'accompagnes ? Avec plaisir. C'est bon, non ? J'arrive, je vais fumer une cigarette. Tes yeux brillent. C'est à cause du vin ou c'est parce que nous allons bientôt passer au dessert ? Je suis heureuse. Je suis heureuse quand je suis avec vous. Vous êtes un peu ma famille ici en France. Toi, David, Marc. Marc ? Bah oui, on se connaît depuis des années. On a vécu tellement de choses ensemble. Tous ensemble, je veux dire. Mademoiselle, est-ce que vous croyez qu'il y a pas déjà temps de passer au dessert ? Ah oui, tiens, je vais le chercher. Are you sure about that, honey ? Of course, I'm sure about that. Il faut que Marc et Noah réagissent. Ils se connaissent depuis combien de temps ? Des années, et je sens qu'ils pourraient se passer encore 20 ans sans qu'ils comprennent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ils leur font un catalyseur, et crois-moi, Charlotte joue très bien ce rôle. Ok, honey, you know best. Marc, Charlotte. C'est l'heure du dessert. Et quelle histoire cache ce gâteau ? Ah, il cache rien du tout, j'ai juste galéré à trouver la recette. Parce que le monsieur qui m'a vendu l'herbe m'a donné le nom en français, qui me disait rien et qui donnait rien dans mes livres. Donc je me suis dit que l'herbe de mon enfance devait forcément avoir un autre nom. Et là, j'ai cherché et j'ai trouvé. Açaï. Et j'ai fini par trouver la recette dans la bibliothèque d'un vieux bouquiniste que je connais qui collectionne des livres de toutes les époques. Et puis voilà, à la fin, c'est pas très intéressant. Je vous invite à goûter. Merci. Mais elle est où, ton herbe, là ? Non, tu vas pas l'avoir. Je l'ai fait sécher, je l'ai mélangé à la farine. Ah ouais. Mais c'est bon. Mais c'est vraiment bon. C'est délicieux. C'est délicieux. Tu sais, ma belle Noa, le nom à ça, il m'a dit quelque chose. Si je me trompe pas, il y avait au début du 20e siècle une boulangerie que fréquentaient des musiciens, des artistes, des gens de la Bohème. Oui, je me souviens. C'était un lieu très secret et seuls ces gens de Bohème pouvaient trouver la boulangerie et je crois qu'ils allaient là pour ouvrir les portes de leur esprit. Ça me rappelle une autre histoire, ça. C'était dans un petit village dans le centre de la France. C'est Pont Saint-Esprit qui se passait pendant la guerre, tu sais. Et en fait, il y a un matin, il y a la moitié du village qui est devenu complètement fou et c'était à cause de la farine qui était utilisée pour faire le pain. Et en fait, apparemment, il y avait une sorte de parasite, c'est l'ergot de seigle, c'est ça, qui rendait tout le monde fou, quoi. Ouais. Et donc, est-ce que ça veut dire que nous aussi, on va supporter l'effet de l'herbe d'açai de Noah ? Ah, ça va voir. Je vous sers un petit digestif ? Ouais. Relentier. Délicieux. Super, bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ?